alors maintenant je passe à un autre design un autre design alors le design qu'on va traiter c'est ce qu'on appelle le fan out alors le fan out comment ça marche alors le fan out je vais l'écrire alors comment ça marche le fan out alors l'idée de fan out c'est d'avoir plusieurs consommateurs d'un seul message mais ces consommateurs alors c'est d'avoir plusieurs consommateurs sqs d'un seul message alors d'ordinaire pour pour un seul message les consommateurs de sqs c'est l'un des consommateurs qui va consommer et non pas tous les consommateurs alors mais parfois vous voulez faire plusieurs consommateurs mais en même temps vous voulez cette tolérance au pan du poule parce que le poule est très intéressant pour tolérance au pan c'est quoi l'intérêt c'est que lorsque le client est disponible lorsque le consommateur est disponible ils vont faire un poule le deuxième patron qu'on va implémenter c'est comme ça une application elle est là et plusieurs consommateurs ça c'est produit ça plusieurs consommateurs qui vont faire un poule 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 et ils vont tous consommer en même temps alors dans le sqs classique c'est plutôt non c'est un seul consommateur parmi les consommateurs qui va consommer et donc tous les consommateurs en même temps mais parfois on veut un message on veut le consommer par plusieurs consommateurs ok le même message comment on va faire on va fusionner on va on va faire appel à sqs et cns comment je veux faire j'ai mon application mon premier micro service ok alors le micro service va envoyer un cns et le sns va faire un push à plusieurs subscribes mais les subscribes que je vais souscrire sont des cycles sqs alors je vais souscrire des sqs sqs et chaque sqs j'ai un consommateur qui est associé qui va faire un poule consommateur ici consommateur ici et enfin un consommateur ça veut dire ça veut dire quoi ça veut dire que l'application va faire un push l'application va envoyer le message à un sns sns va faire un push aux différents sqs et les différents sqs si un sqs s'est ici et l'application à micro service à un micro service à un micro service ms1 ms2 ms3 alors imaginons qu'il ya un mess qui n'est pas disponible imaginons que le ms2 n'est pas disponible l'application va envoyer à la cns le message le message va être envoyé à l'us qui est si le ms2 elle est down il va pas télécharger le message mais s'il est up il va télécharger le message ok et en même temps tous les tous les consommateurs ms1 va consommer le message issu de sns dans le sqs 1 ms2 dans le sqs issu de sns et dans le sqs ça veut dire que l'ensemble des micros services ms1 ms2 ms3 vont consommer les messages issus de sns qui est enregistré dans le sqs donc de cette manière là on a implémenté un système de multiples consommateurs qui vont consommer en même temps et en plus de ça ils sont tolérants en panne pourquoi ils sont tolérants en panne parce que le message va être envoyé de sns vers sqs et le sqs va enregistrer le message une fois que le même microservice ms1 elle est up et il va télécharger il va faire un pôle de messages c'est ce qu'on appelle le design fan out alors le fan out ça permet quoi plusieurs consommateurs le rend son panne on va le réaliser comment en faisant un sns et dans le sns on va souscrire plusieurs sqs et pour chaque sqs il aura le consommateur le microservice en question on ala au